Toutes les structures cellulaires, comme les organes, vaisseaux sanguins et muscles fonctionnent ensemble au sein de l'organisme. Chaque cellule connaît précisément son rôle, son champ d'action et la durée de sa mission afin de maintenir un équilibre naturel. Certaines cellules sont spécialisées dans le contrôle et la défense de l'organisme. Ces cellules qui composent le système immunitaire peuvent intervenir contre des envahisseurs malveillants comme les bactéries pathogènes ou les virus. Elles composent la police du corps humain. Cependant, sous l'action de certains facteurs, des cellules anormales se comportent de façon anarchique, sans être contrôlées. On les appelle les cellules cancéreuses. Les mécanismes habituels de contrôle sont perturbés par ces cellules et ont des difficultés à les arrêter. Ces malfaiteurs ont mis à mal le quartier. Mais quelques enquêteurs de la police du système immunitaire ont relevé des éléments compromettants qui pourraient permettre de les identifier. Patrick fait partie de cette police du corps humain depuis longtemps. En tant que lymphocyte T, il entre en action sur le terrain afin de neutraliser les suspects. Domingo, lui, est un jeune enquêteur, affecté depuis peu au sein de cette unité. C'est une cellule dendritique. Il est expert pour recueillir les indices de cellules suspectes et informer Patrick et les autres lymphocytes. Leur association est indispensable pour être efficace contre ces cellules suspectes. Sur la base de présomption, Domingo et Patrick partent en patrouille pour procéder à un contrôle. À l'approche de la zone tumorale, Patrick et les autres policiers inspectent la clientèle d'un lieu suspect. Le signalement semblait pourtant correspondre. Mais à cause de sa protéine de surface inhibée par les cellules cancéreuses, Patrick est incapable d'agir et ne peut identifier les suspects. Les cellules cancéreuses ont trouvé le parfait camouflage. Pour soutenir nos équipes de police, un médicament est administré dans le corps du patient. Il s'agit de l'immunothérapie. Des millions d'anticorps sont désormais déversés dans la circulation. Ils vont se fixer sur les policiers ou au niveau des zones tumorales.